Première soirée petite à la salle Ebron, on faisait naître Jésus de façon très importante, mais toujours en connu avec un hymne qui s'appelait la Java, trou du cul du chat. C'est la Java, trou du cul, c'est la Java, trou du cul du chat, l'habit à Marseille, l'habit à Jeannot coincé dans le piano. C'est la Java, trou du cul, trou du cul du chat. Oh la honte ! Voilà, tu vois, avec un haut niveau de l'intelligence. Ça chante, c'était un... Je ne sais pas si on est au dehors de la performance improvisée, évidemment. Mais ce qui était génial quand même dans le truc, c'est que c'était l'endroit où tous les gens de Bressuire, qui n'étaient plus sur Bressuire, se retrouvaient ce soir-là. Si, c'était les premières soirées aussi, les premières soirées disco. Pour moi, c'est le sens de la fête, puisque de la musique. Ils auraient n'importe quelle musique, à la limite, c'est le sens de la fête, on m'aurait trouvé. Mais évidemment, cette musique collait bien, justement. Mais c'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé... En fait, j'ai horreur de la musique qui passe cette soirée-là. Mais j'ai toujours adoré l'ambiance de cette soirée-là. C'est pas un disco. Non. Et on pouvait mettre n'importe quelle musique, tout le monde s'en branlait. Eh bien, on se rendait compte que cette musique-là, elle faisait danser. Vraiment danser les gens. Et que quand, en plus, tu leur proposais une petite boîte avec des costumes, les gens se les lâchaient. Ils les tombaient. Ce qui nous a surpris, moi, ce qui me surprend, et ce qui donne envie, c'est que tout le monde a joué le jeu. Personne n'est arrivé non costumé. C'est que là, on tombe... C'est le côté connerie, justement. Tu vois le côté, on s'amuse, on aime bien faire la fête. Et là, on tombe dans une espèce d'absurde. C'était complètement débil, c'était très schizophrène. Et ça, vous validez, ça vous... Ah, carrément. Je peux dire qu'il y a des plages et des fêtes. Enfin, ça vrille... Non, ça vrille fun. Fun. Et puis ça part, mais ça part. Pas se prendre au sérieux, mais à le faire sérieusement. Mais comme l'histoire tout à l'heure avec Olivier et les tireuses, moi, il y a des soirées de Noël, je te promets, j'ouvrais la tireuse et... Pla, pla, pla. Bah oui, et puis c'était aussi, à l'époque, le très bon moyen, en fait, de ramener de l'argent. Parce qu'il y a plus rien. Là, il n'y a que de la thune. C'est de la thune. Ouais, puis c'est de la thune. Ça faisait six mois de bocal, derrière. Ah oui. Ah bah en thune, c'était génial. Ah ouais, non, mais... Je me suis amusé avec le disco, et puis il y a eu le personnage, George Rogers. La deuxième, on blinde. Et la troisième, on voit qu'on ne va pas faire rentrer tout le monde, en fait. Ça n'a pas marché, en fait. Donc là, il faut trouver une autre salle. Et là, du coup, partenariat avec le CSC désobillé. On veut le refaire à Noeil. Et puis, en une semaine, on est complet. On se dit, putain, c'est quand même con, on va refuser du monde. C'est quand même dommage que tout le monde puisse m'en profiter. Bocapo vient de sortir de terre. Et puis, on demande si on peut l'avoir. Petit ticket consul gratos. Ça équivaut à 10 euros par personne. Multiplié par 2200 personnes. On lâche 22 000 euros au bar. Le truc le plus propre en fin de soirée, moi, ça m'a marqué, c'est des poubelles. Partout, ils sont dans des poubelles. Les gens sont vraiment lâchés. C'était une toffe incroyable. C'est aussi pour enfouer des thunes. Parce qu'on s'était pris une vôtre sur un autre projet. Le réveillon, là, les 2000, 2500 personnes, je ne sais plus. C'était du grand n'importe quoi. En soi, c'était un dancefloor de folie, etc. Mais c'était complètement démesuré. Vraiment, il y avait une espèce d'ivresse. Enfin, ou là, d'ivresse alcoolique. Il y avait vraiment une ivresse, un lâchage. On va dire que le microcosme brésuirait qu'il participe bien volontiers et multigérationnel sur ses sorties bocales. Ils sont tous, mais tous sans exception, avant chez l'un, chez l'autre, pour se chauffer la gueule. Il s'agissait d'arriver motivé. Tu ne viens pas avec, il va me falloir deux heures pour être dans l'ambiance. Tu arrives, tu es dans l'ambiance. Mais faire la teuf, en fait, c'est ça ? Ouais, mais pas n'importe comment. C'est surtout de la teuf. On a surtout fait de la teuf. Parce que même moi, le fait d'organiser des concerts, même en tant qu'organisateur, c'est de faire une brine. Il y a aussi le côté où j'ai envie aussi d'aller voir un concert. C'est autrement la brine que je la fais chez moi ou chez un autre. Mais les premières fois, j'ai halluciné. Je me suis dit, d'accord. Avec le sous-boc, et puis le fait qu'il y ait des DJs où au sein de l'assaut, à la fin, ça mixe. Il y a cette idée aussi d'un lieu pour les 30-40 nerfs où on peut danser, parce qu'à Bressure, il n'y a pas de lieu pour danser. Le teuf fait vraiment de vie aussi, enfin de vie sociale. En plus des concerts, des esthétiques qu'on propose, c'est aussi un lieu de rencontre, comme je disais tout à l'heure. Donc les joueurs, ils viennent un peu instinctivement. Bon, après, ils viennent tard, comme tout le temps. Si tu organises toi ton concert, tu fais tes trucs à 19h30, et puis bon, ouais, tu te prends des vents, des soins au début. Quelque part, ouais, il y a un côté boîte de nuit, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est une soirée club, quoi. Mais club pour les potes... Alors, je ne vais pas balancer, mais il y a un certain groupe qui commence par Bun et qui finit par Cum. Quand ils font leurs anniversaires ou leurs soirées, franchement, là où tu retrouves cette ambiance-là, parce que tu es douché à la nuit, tu es balancé dans le public, tu slames, c'est bourrin, mais géré. Ah ben, ils sont en rock'n'roll. Ils sont en rock'n'roll. Et là, tu retrouves... C'est l'inverse, le concert, il va finir à minuit. Il y a des gens qui arrivent. Et de minuit à une heure, le bar est ouvert et il n'y a plus de musique. Enfin, il n'y a que la musique qui passe vite fait en frontonneur et tu n'as plus de groupe qui joue. Mais par contre, il y a des gens qui arrivent encore. Il y a des gens qui sont là, ils n'avaient pas envie de payer l'entrée ou ils n'avaient pas envie de voir le groupe ou ils étaient à une autre fête. Mais par contre, ils viennent quand même boire un coup. Et ça ramène des sous quand même dans la cagnotte. Mais c'est vrai qu'on a même fait du chiffre des fois. Après, plus que pendant le concert. Mais admettons, je me trouve dans le coin, je sais que je vais aller péter une roteuse. Je me dis, il faut penser, ils vont baigner avec toi. Ils viennent voir le groupe, ils vont fumer. Sur le deuxième ou troisième groupe, tu as bu des bières. Du coup, tu causes dehors, tu as ta bière dehors, le groupe commence puis tu es là. Tant pis, la discussion est cool avec les copains, machin. Il y en a qui ne reviennent pas. La particularité de Bresson. C'est les gens qui arrivent après le concert. Tiens, il y a un bar. C'est la faute des bars. C'est la faute des bars. Tu en parles des bars et du lien avec les bars, c'est que c'est juste pas possible. Quand tu fais une démarrage... Ça fait plaisir les concerts très têtes. Mais regarde. Oh ! Oh ! Allez, on arrive sur la fin. On a fait 20 ans, on va faire les 20 chansons. Faites du bruit pour vous ! C'est un moment délicat par contre. Virer, faire le tri, machin. Ça, c'est relou. Tu disais, t'aimais tout dans le local, sauf... Les fins de soirée. C'est un peu souvent ça. Il y a souvent eu ça. Le public part et après, il reste un peu une zone de privilégié que c'est le gratin... Le gratin Bressuré. Tu vois, je veux dire... Non, mais virer les gens. On virait les gens à coups de barrière, quoi. Tu poussais les gens puisqu'il n'y a rien de pire que j'irais des gens bourrés. Le Bressuré torché n'est pas simple. Et puis, t'as l'impression que t'as tout le monde des frères et sœurs, là. Tu te dis, merde, il suffit qu'il y en a un qui gueule, et s'ils gueulent tous, alors tu n'es pas que des pincettes. Non, non, il y a quand même des gros lourdeaux depuis 3 heures qui te font suer à qui tu dis non, mais il n'y a plus de bière ou t'as trop bu, rentre chez toi, quoi. Donc, tu dis aux gens il faut partir, il faut partir. Et puis, les gens, en fait, ils s'en foutent, ils sont bourrés, ils restent là. Et puis, tu sais, des fois, il y a peut-être encore 100 personnes, tu vois, dans le lieu. Et tout d'un coup, t'es obligé de sortir les barrières de les ganivelles, tu vois, pour les chasser comme du bétail, tu sais, pour pousser les gens vers l'extérieur, faire une espèce de naze. Et c'est vrai qu'étant une femme, bon, je me suis pris des propos sexistes, je me suis pris des insultes, des choses pas cool. Et quand je les ai sortis, je me suis fait traiter de facho. Avec Gaël Roussien, on s'est quand même retrouvé, nous, à s'occuper de la soirée, alors que le brésurien, lui, qui était dans le bockel, était là pour faire bip bip avec les copains. C'est Bonnarol qui va gérer la soirée, il était tranquille. Lui, il est bip bip à sortir sa quéquette. Ils sont là, les mecs qu'on ne connaît pas, qui disent, « Moi, je peux rester, regarde, lui, il reste et tout. » Ben, non, enfin, non. Et puis, les mecs te disent « Ah, mais attends, il est à combien ton fût, là ? » Parce que, ben, je fais, un fût, c'est quand même 80 balles. Ben, attends, attends. Et puis, deux minutes après, ils te posent 80 euros sur la table et puis ils disent, « Vas-y, ouvre le fût. » Parce que le brésurier brûlé est un connard. Il est invirable. Il est invirable. T'es un con. De toute façon, c'est grâce à lui. T'es là. Ah, non, mais brésuère, c'est quand même réputé. Pour la liche. Tu vas sur Toir ? Il est vachement moins, je trouve. J'ai fait des brinques sur toi, hein ? J'ai fait partenaire, tu te fais chier. L'histoire de Noël, moi, j'en ai vécu une. C'était, je pense, l'apothéose de toute l'amitié qu'il pouvait y avoir et de toute la beauté qu'il pouvait y avoir dans les gens dans le saut de l'eau. C'est bien, c'est bon. Qu'en fait, ouais, ouais, on était bien, ouais. C'était un bon moment de complicité. Il y a eu des moments où... On bouffait, on était bien, ouais. Le pinard et tout. Et c'est vrai qu'on se disait qu'il faut ouvrir tout à l'heure. En fait, on s'était dit on se rejoint tous, on fait l'install et on se rejoint tous pour bouffer. Et à 22 ans, on devait ouvrir les portes. Et en fait, on n'avait pas envie d'ouvrir les portes. Oui, c'est vrai. On mangeait peinard et limite, la porte était fermée et en fait, on était peinard. On était tous ensemble dans la loge 1. Tout le monde ramenait un truc à bouffer. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là. On était... Vous étiez bien. On était tous bien ensemble et on s'est dit putain, limite, on n'a pas envie d'ouvrir. Oui. Alors, le sens que peut prendre ce genre de remarques ou de comportements, ça veut dire qu'au final, on oeuvre pour quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Mais au final, ça nous apporte beaucoup en tant qu'individu dans ce qu'on partage avec des gens qui... tout ça pour se retrouver à 5h du mat' à pousser les gens avec des barrières pour leur dire de ce qu'elle s'est... C'est sûr. Putain, le nombre de fois qu'on l'a serpillé, cette salle, le nombre de fois qu'on a évacué des bouteilles en plastique, le nombre de mecs bourrés qu'on a gérés, le nombre de... Le nombre de... De ramasser tous les petits mégots à la main à 2h du matin quand toi, t'es crevé, que tu sais que tu vas derrière serpiller toute la salle, ranger le catering et puis voilà. Ouais, mais ça fait partie aussi... Moi, j'ai jamais rechigné à faire le ménage parce que tu retrouves le petit noyau parce que tout le monde... Tout le monde se barre et puis il en reste 3-4. J'ai pris la dernière bière et tu me dis « Ah, point de bord de soirée ! » Tu bois ta bière, tu fermes la porte et tu te fais rater pas les flics. Moi, je venais le matin faire le montage. J'y passais la journée, j'y passais des journées. À l'époque, c'est m'arrivée que je me menais à 9h du matin, je partais dans le matin que les 5h. Tu découvres l'engagement, tu découvres l'investissement. Là, l'institution et une ville comme Bressure aussi je pense a été capable en mesure de dire « On permet ça ! » qui permet à des gens de pouvoir s'investir ou alors on ne leur dit pas non ou alors on s'en fout ou on ne regarde pas ce qui se passe et quelque part, ce n'est pas notre centre d'intérêt. On s'en fout. Et tu fais t'essayer de faire vivre un truc. Ça crée des liens de fou quand même parce que même si ce n'est pas des amis, certains ne sont pas des amis dans le sens premier du terme, c'est quand même des gens que tu crois toujours avec plaisir parce que tu as ce lien-là avec cette histoire-là. En fait, on trouve tous les profils. C'est super. Pourquoi tu t'investis dans cette salle-là ? Parce que ça me plaît déjà. Puis deux, après, tu es dans une petite ambiance sympa. Tu es une petite communauté que tu rencontres des gens. Il y a un qui ne vole vraiment pas. Ils sont très contents de faire le bar, d'être bénévole. Et ça leur suffit bien et il en faut énormément aussi. C'est le président. Enfin, président aussi, tu as toutes les emmerdes. Tu es le président. Tu vois, tu es dans le journal, bip bip, mais la moindre emmerde, c'est toi qui dis. On est content de passer dans le journal quand même. Tu es content qu'on reconnaisse le fait que tu t'es bougé de cul pour... Ah bah, qui c'est qui passe le dernier coup de balai ? Qui c'est qui va ramener les flux le mardi après-midi ? Qui c'est qui... Ah bah oui, parce que tu te fatigues de ça. Moi, le premier, il y a des moments... Alors, en plus, ça dépend comment ça se passe. Quand tout se passe bien, que c'est cool, ta soirée... Mais franchement, la soirée que tu vôtres, quand tu sais le temps qui a passé, que tu te dis putain, moi, j'ai passé tous mes soirs, t'as fait, alors que j'aurais pu être à la cool, machin et tout, bah t'envoies tout bouler, quoi, ouais, ça, je peux le comprendre. Vous êtes quatre dans la salle, c'est quoi qu'on ressent à ce moment-là ? Ah bah là, t'es vénère, t'es frustré, des fois, ça te décourage, quoi. Et là, tu te passes vachement d'énergie et t'es un peu... t'es découragé, quoi. Du coup, tu te dis, bon, je vais me prendre du temps et puis après, il y a de la motivation à revient. Mais t'as un moment de grosses démotivations, parfois. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent te dire c'est cool ce que vous faites et tout, ça, ça fait beaucoup de bien. Ça, et quand les groupes te le disent, ça fait vraiment du bien. C'est qui c'est qui se met au dos, qui c'est qui bousille son camion, qui c'est pas... Mais c'est... Bien sûr, c'est souvent les mêmes. Ah, ces bénévoles qui se pointent pas à l'heure pour venir installer la salle. Voilà, après, les autres bénévoles arrivent vers 19h, donc là, on est content, tout le monde mange ensemble, on mange dans la salle avec les groupes. notre grande prêtresse du catering, enfin ouais, qui a le cadeau à chaque fois à préparer des caterings de ouf. Dans la salle, toutes les assos que j'ai traversées, il y a une espèce de culture de l'accueil, C'est-à-dire que les groupes, on les accueille... Alors, c'est le boulot du catering, ça, quand on était sur les groupes. Il y a des petits bénévoles qui préparaient les petits repas, les machins, qui... C'était souvent une équipe féminine, il faut bien le reconnaître parce que porter les machins, les sels, l'électricité, tout ça. Là, je vais me faire tuer par mes copines, mais c'est vrai qu'on était plus nous, tu vois, raconter des conneries derrière. Il y a rien pour cuisiner, il n'y a même rien pour échauffer. Donc là, tu te débrouillais à faire ça chez les parents, tout ça, ramener les cocottes. C'est que les nanas des assos, c'est pas des... Comment te dire ça ? C'est des nanas qu'on voit, tu vois, qu'on ne fait pas chier. On peut essayer de faire chier. On peut essayer de faire chier, mais qu'on parle, qui disent parfois des gros mots, qui disent... Mais le Catherine, il servait aux artistes et aux bénévoles et on n'avait aucune raison de se le bouffer de la merde. Tu bois à l'œil ou... Ah, ça, c'est une question... On a mis maintenant un flux pour les bénévoles à chaque fois. Un flux pour les bénévoles. Une terreuse pour les bénévoles et les artistes. Du coup, c'est quand même des emmerdes de faire tout ça. Oui. Ah bah oui. Tu fais ta com', tu appelles ton... le truc qui va... le caviste qui va te ramener les fûts de bière. On arrive à quelle heure ? On fait nos flys. Ah bah on arrive le matin... Non, pas le matin. Là, on arrive en milieu d'après. Eh bah là, on installe la sono. Ok. On installe la sono avec Hugues. Là aussi, il y a des gens qui ont du mal à piger que ça tombe pas du ciel. Une orga, ça vient pas comme un chevet sur la soupe, un concert. C'est pas... Et les gens, là, ils arrivent carrément qu'à 11h, minuit. Alors que toi, tu fermes à 2h. Donc toi, t'es depuis 20h dans une salle vide. Tu t'es fait chier organiser, tu te déco, on mette en place tous les trucs. Puis en fait, les gens, ils viennent plus. Donc là, tu te dis, bon bah pareil, moi j'arrête de mettre de l'énergie là-dedans. On était beaucoup plus ces dernières années avec l'équipe où il y a Alexis Provo, on est beaucoup. Je veux dire, là, c'est bizant ça. On peut tourner. Il y a des moments, j'arrive, où on me dit non mais Guel, t'as pas besoin d'être au bar, tu peux aller ambiancé, tu peux aller sur le dance floor. Bon bah... Ça, ça arrive déjà là-hant. Ah bah non. Ah bah non. Non, non, Mélissa, elle a pas fait la taille, c'est ça qu'on a dit. En fait, c'est chiant. Mouvement, 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 mouvement. Coupez-moi. Je... Y'attends mon baffin. C'est toi-là. C'est pas poussant. Pas m'en d'a. C'est kumbo kumbo. Koussamba. L'assassème. Alors... L'assassème. Oh ! Oh là là, dans la jette bocale, on a une petite habitude d'en mettre une petite couche sur l'assassème, qui sont pas nos copains, qu'on paye régulièrement. Et quand tu vois tout ce qu'ils nous demandent et tout, enfin bref. Pourquoi l'émero... L'émero... L'émero s'arrête ? Parce que... L'assassème, c'est commencé à devenir dur. Et comment ? On les paye. Parce que là, en fait, c'est phénoménal. Quand tu t'organises un concert, tu dis ça marche. Et t'as l'assassème derrière qui... Parce que quand je suis arrivé, il y avait une ardoise. Moi, quand je suis parti, il y avait aussi une ardoise sassème qui était en train d'être réglée. Le mec de l'assassème, c'est un bon moment. Après. Après. Par contre, 2005-2006, ils ont débarqué un jour. Ouais, ouais, il y a un mec qui nous a montré tout ce qu'on aurait dû déclarer. C'était Mathieu, je crois. Il est pendant le concert et ils sont dans une loge, dans un box de répète et puis le gars, il sort tout. L'assassème, c'est tellement un filet rouge de tous les organisateurs que là, nous, on les a eus en vrai. Le mec, il est venu à notre festival. Ah ben non, on l'a vu. C'est très bien. C'est le gars de l'assassème qu'elle a. Nous, on est blême un peu et tout, mais on laisse filer la soirée. On va pas déranger les gens qui font la teuf. Non, moi, je trouve que c'est un système complètement con parce que quand tu perds des thunes, il faut quand même que tu la verses. Et je considère toujours que c'est assez injuste quand tu payes un groupe sur scène de le payer deux fois. Le fait de redonner à l'assassème, si tu veux, de redonner aux artistes, en soi, il y a une logique que je ne conteste pas. Mais c'est systématiquement en tapant sur la tête des petites assottes aussi. C'est vraiment casse-pieds. Embédir les vacances de Florence Pagny en Patagonie, non, c'est pas trop ma tasse de thé. Tu te dis que c'est ça des fois qui va créer ton déficit ou qui va te mettre dedans. Et comment chaque fois j'affronte ou doit tenir tête est souvent un coup de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusille des yeux la façon dont je m'habille me demande si je suis un garçon ou une fille. Veule dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille. Quelle importance mes séquelles fais ta route ce que tu penses n'influence pas ma manière d'être et tous les mécontents peuvent aller se faire foutre car je ne rendais compte pas celle qui m'a vu naître. Je ne suis pas cette bête de poire que l'on tonte ou bien même à qui l'on monte sur la tête.